Bonjour à tous, Yoann Pitoiset, qui est l'anologue à la maison Jean Lerond, qui est un des plus vieux opérateurs de la Bourgogne du Sud depuis 1711, où déjà Jean Lerond cultivait des chénats. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs vins de notre collection. On va commencer par les grands amours de Saint-Amour, 2018, Saint-Amour, qui est situé dans le haut du Beaujolais, dans les crues au plus au nord du Beaujolais. On a une très grande complexité de terroir, avec des pierres bleues, des granites atterrées et des collusions, ce qui se ressent beaucoup dans les vins. Alors à propos de la dégustation, Ce qui est très caractéristique de ce cru, c'est vraiment ce côté friand, croquant, un peu de mûr et de cassis. On retrouve en bouche, on a vraiment un côté très harmonieux, avec des tannins assez soyeux, et un vin très très gourmand, et qui est très plaisant à boire. Alors avant de vous présenter le second vin du château de Fleury, je vais vous faire un petit point sur le millésime 2018, qui était un millésime très qualitatif, assez solaire. Donc on a vraiment eu une très bonne maturité fenerique, et un bon équilibre acide, ce qui nous a fait faire vraiment des très très grands rins. Alors pour ce second vin, le château de Fleury, c'est une propriété familiale, qui est située au centre du village, où on a une magnifique cave à foudre, et qui est constituée de 9 hectares de vignes réparties sur vraiment des très très beaux terroirs de l'appellation Fleury, comme la madone et le point du jour. Alors pour la dégustation, on a un côté un petit peu kirchet, cerise, fruits noirs, assez complexes, c'est très agréable. Et là en bouche, on a vraiment, je trouve que c'est un vin qui est très très complet, on a vraiment un vin en largeur et en longueur, avec un côté croquant, on retrouve le petit côté kirchet qui revient en bouche, et des tannins très très soyeux. Et sur ce vin, vous pouvez vraiment compter avec un gros potentiel de garde. Alors pour le troisième vin, je vais vous présenter le vin coup de cœur des domaines, qui est le château de Bellevue, qui est un château qui surplombe Villiers-Morgon sur la colline de Bellevue. Et plus particulièrement, je vais vous présenter le climat Les Charmes, qui est un climat assez connu sur Montmont. Donc Les Charmes se situe en altitude, donc ça confère beaucoup de fraîcheur au vin. Et sur un sol argilo-limoneux, avec un peu d'argile, ce qui permet en période de sécheresse de conserver de l'eau, et du coup avoir une meilleure maturité phénolique. En ce qui concerne la vinification, on est sur une macération assez longue, qui peut durer une vingtaine de jours. Tout ceci est en fonction aussi de la dégustation. Et le vin peut être égrappé ou non, aussi en fonction de l'équilibre entre la rafle et la belle. On va être en place à la dégustation. Donc on est vraiment sur un côté, c'est ce que je disais, assez aérien. Et ça, c'est vraiment la particularité des Charmes. C'est aérien, il y a un côté grillote. Et en bouche, on est vraiment sur l'élégance, sur la finesse, sur la longueur. Il ne faut pas oublier qu'un vin, pour qu'un vin soit très complexe, il faut toujours une apparente élégance pour vraiment le mettre en valeur. Donc maintenant, pour le quatrième vin, je vais vous présenter notre moulin à vent, qui est une propriété familiale. Donc moulin à vent, qui est un des crus les plus fameux du Beaujolais. Donc on a des très beaux climats sur ce domaine, comme par exemple les Champs-de-Cours, Brouillard des Thorins et les Pirelles. Ce vin est situé surtout sur des terroirs assez granitiques. On peut aussi avoir un peu d'alluvion. Donc en fonction de ces différents terroirs, on peut avoir une expression vraiment différente dans le vin. Alors sur ce vin, on est vraiment sur des notes de fruits noirs, cassis, mûrs, avec beaucoup d'épices. Donc ça, c'est très intéressant, comme du réglisse, un peu de poivre. Et en bouche, là, on a vraiment quelque chose de chargé. Vraiment beaucoup de matière, avec des tannins qui sont présents, mais qui sont quand même enrobés, et qui présagent vraiment un très bel avenir pour cette bouteille. Sachant que sur cette bouteille, on est sur un 2017. Donc 2017, qui était aussi un millésime assez solaire, un grand millésime, avec des petits rendements. Donc on a vraiment eu des raisins assez concentrés, avec quand même un petit peu de fraîcheur. Bon, après avoir parlé de vin, c'est bien aussi de parler un petit peu de nourriture, parce que la gastronomie, c'est très important, l'accord, mais et vin. Donc ce qui est génial, c'est que dans le Beaujolais, on peut vraiment accompagner ces vins avec beaucoup de plats. On peut accompagner nos vins, que ce soit avec du chocolat, une ratatouille, des viandes en sauce, des fromages aussi, il n'y a pas de dur. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment un grand grand terrain de jeu. Alors pour terminer, je vais vous présenter notre Jean, qui est à Chardonnay, 2019. Donc ce Jean, c'est vraiment un vin plaisir, de convivial, festif, on prend vraiment beaucoup de plaisir. On est vraiment sur des notes de pêche, d'agrumes, de fleurs blanches. Et en bouche, c'est rond, c'est salin, ça donne vraiment envie d'y revenir. Donc je vous le conseille vraiment, ça va vraiment vous étonner et vous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada